Ensuite, pourquoi on a choisi Espharan ? Peut-être parce que c'est un mode, entre guillemets, typiquement oriental. C'est le mineur avec un ton augmenté. Donc, c'est assez oriental. Mais aussi, c'est un makam. Alors, je dis makam, mais en Azerbaïdjan, on dit mougam. Et de toute façon, ce n'est pas très important le nom qu'on donne. Puisque, par exemple, en Iran, on appellera ça avoz. Par opposition à Dastga, qui serait le mougam ou le makam développé. Alors, avoz, c'est moins développé. Donc, Espharan, c'est moins développé. Mais c'est un makam, disons, qui est très ancien, qui est mentionné il y a déjà mille ans. Et on a des raisons. Et qui est joué aussi en Afrique du Nord. Asbahan, au Maroc aussi, Esbahan, tout ça, avec des ressemblances. Même Asfax, le mougam Aspharan, est, on peut dire, similaire à ce qui se joue en Iran. Donc, il y a une continuité. En Turquie, on joue Espharan autrement. Mais là, on ne va pas rentrer dans les dérives possibles d'un mode vers un autre. Ici, on est à peu près dans le Espharan qu'on attend. Avec une nuance, cependant, c'est les nuances d'intervalle. Parce que cette fameuse, ce ton augmenté, Il est complètement écrasé ici. Là, de toute façon, je l'ai forcé. C'est presque une parodie, ce que je viens de chanter. Il est un peu raplati, cet intervalle, parce que les Azerbaïdjanais, probablement sous l'influence russe, ont modifié leurs échelles. Pour pouvoir se rapprocher de l'Occident, et éventuellement, jouer des moukams en compagnie d'instruments tempérés. Alors, on voit des adaptations carrément des duos, piano, tar, qui disent, voilà le makam Zabol, voilà le makam Sega, etc. Et ça a à peu près fonctionné, à condition de ne pas être trop exigeant. Donc, jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, ou même plus, après l'indépendance, quand, disons, l'idéologie musicale soviétique s'est un peu détendue, les musiciens ont commencé à chercher quels pouvaient être les intervalles, les accordages, disons, d'origine. Et ils sont tout de suite retombés dans le giron, disons, arabo-turco-iranien, qui utilisent des intervalles qu'on qualifie pour simplifier de quart de ton, c'est-à-dire des tons qui sont entre des demi-tons et des tons entiers. Alors, ça fait des tons trois quarts, disons. Et puis, les variantes possibles en combinant avec d'autres intervalles. Donc, il y a beaucoup de musiciens qui sont revenus là-dessus et qui jouent donc dans les intonations, je dirais, plutôt d'Anatolie, parce que Turquie ottomane, c'est encore un peu autre chose, et la Turquie ottomane, de toute façon, a modifié ces intervalles vers l'année 1800 déjà, mais pas autant que les Azerbaïdionais. Donc, c'est un peu différent. Mais l'Anatolie, toute l'Anatolie, a des intervalles qui fonctionnent en musique arabe et en musique persane. Et les Azeri, donc, ont déplacé leurs frettes, par exemple. Ça, c'est le fretage standard qui marcherait pour toutes les musiques que j'ai citées, mais dans le système soviétique, cette frette, on la tire là. On la descend le plus près possible ici, et du coup, on perd un peu la saveur. Alors, je présente ce mougam qui est quand même très, très joliment joué, avec des intervalles qu'on pourrait examiner de près, mais qui, de toute façon, quand même, globalement, donnent une image correcte. Enfin, une image proche de l'image ancienne qu'on pourrait éventuellement extraire à partir d'enregistrements historiques ou bien de spéculations. Malgré tout, là, c'est un peu curieux de présenter un exemple et puis, en même temps, de le relativiser. Surtout un exemple qui émane de quelqu'un qui est considéré comme une référence, une autorité. Mais enfin, dans ce courant qui essaye de retrouver les intonations anciennes, il y a des gens qui ont travaillé vraiment très sérieusement et qui ont retrouvé tout ça en écoutant les vieux enregistrements et sans être influencés spécialement par les musiques des voisins. Donc, ce tar, alors ça, c'est un tar perçant, je n'ai pas de tar azéri sous la main, mais il a 17 frettes, on peut très bien en mettre une de plus, ça peut être utile, ou une ici encore, ça ferait 18. Et cette configuration était adoptée aussi en Azerbaïdjan. De toute façon, le tar est un instrument de shiraz qui a été élaboré vers 1720 à peu près et qui s'est transformé. Le tar azéri est un peu différent, tout ça est écrit dans la notice. Mais déjà, en 1880, quand ça a été un peu officialisé en Azerbaïdjan, il avait 17 frettes. Mais ensuite, on les a déplacées, ces frettes. Et ensuite, ceux qui ont cherché à refaire, à retrouver les intonations anciennes, ils en ont rajouté, rajouté jusqu'à arriver à 25, 26, 27. Et récemment, en octobre 2017, j'ai retrouvé un de ces chercheurs musiciens qui fait autorité parmi ces innovateurs, disons, ou ces gens qui veulent retrouver ces néoclassiques, disons. Et il avait 30 frettes à l'octave. Alors, 30 frettes, c'est pour exprimer vraiment toutes les nuances. C'est bien plus que les chroutis dans la musique indienne, parce que les chroutis, c'est un peu idéal. Mais là, on est dans du concret. Il n'y a même plus la place de poser le doigt. On aurait pu en mettre moins de frettes en les déplaçant selon les besoins. Mais c'est aussi une caractéristique de la musique azéri, c'est de se balader un peu, de jouer dans les nuances d'intervalle. Donc, même dans le même makam, on va à un moment, selon l'attraction mélodique, hop, on va mettre plus haut, plus bas, une des frettes. En tout cas, j'en ai profité pour faire entendre cet exemple. Et là, les deux écoutaient ça avec un petit sourire, navré en disant, c'est pas ça, il est en train de mélanger. Déjà, ils mélangent Isfahan et Shushtar. Shushtar, c'est quoi ? C'est vrai que Shushtar, c'est très proche, mais là, il faudrait une analyse plus précise. Shushtar, c'est pas tout à fait les mêmes notes qui sont polarisées, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes intervalles. Et d'ailleurs, il disait, oui, là, il joue telle mélodie, par exemple, moi, la vie, il joue, mais pas avec les bons intervalles. Parce que pour eux, il faut établir des nuances. Sinon, tout va se ressembler. D'ailleurs, les azéries ont tellement gommé des nuances qu'une dizaine de macames qui étaient sur une gamme, qu'on pourrait dire pratiquement une gamme diatone, non, une dizaine de macames avec des gammes variées, des tons neutres et des choses comme ça, sont réduites à une espèce de gamme diatonique, à quelque chose de do, ré, mi, fa, sol, la, si, si bémol, quoi. Et du coup, ils ont perdu leur identité. Donc, ces musiciens étaient un peu navrés et me disaient que c'était pas correct. Tout ce qu'il a fait là était pas correct, il a mélangé un peu, il a fait ça, mais enfin, ils ont quand même identifié des passages. Et puis, il faut quand même dire que, correct ou pas correct, on est quand même dans l'interprétation. J'ai comparé avec une autre version différente qui est enregistrée plus tard par l'UNESCO, d'ailleurs, ça a été publié par l'UNESCO. C'est pas exactement pareil, il a pas joué deux fois la même chose. Il a joué autrement. Donc, on peut pas dire qu'il y a une version standard et ce serait vraiment très grave qu'il y en ait une. Ou alors, on n'est plus tout à fait dans l'esprit de la musique iranienne. Par contre, dans l'esprit de la musique persane, oui, on peut dire dans le Garana, celui-là, dans l'école de Mirza Abdullah, on a pas plus que deux versions de Isfahan. Elles ont été notées, vous pouvez les apprendre par cœur. Après, quand vous jouez, évidemment, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez les rejouer telles quelles, en les brodant un peu, quand même en les arrangeant à votre goût. Vous pouvez aussi sauter des passages, vous pouvez aussi faire des ponts, vous pouvez faire des tas de trucs, ou vous pouvez jouer mot à mot. Si c'est pour des élèves, vous allez pouvoir jouer mot à mot, la même chose. En Azerbaïjan, le processus était moins officiel. On apprend des petits bouts, on apprend... En tout cas, les Iraniens ont noté leur répertoire de Macam dès 1915, puis en 1917-18, le répertoire de la plus grande école était complètement noté. et pas forcément utilisé, mais enfin, petit à petit, d'autres notations sont venues, à peu près toujours de la même école, ce qui fait qu'on peut enseigner mot à mot ce qu'on croit être, ce qu'enseignait le maître en 1900 avec, à la cour des chats d'Iran, à des notables ou à des élèves qui venaient chez eux. Donc, en Azerbaïjan, pendant des années, je me demandais, mais pourquoi vous n'avez pas enregistré ce répertoire ? Ils disaient, parce qu'on ne sait pas déjà à quelle source le prendre, puisque chacun joue à sa façon. Donc, pourquoi favoriser celui-là plutôt que celui-là ? En Iran, il y avait un maître qui avait une grande autorité, et c'est pour ça qu'il a été choisi. On aurait pu en prendre un autre. D'ailleurs, l'autre aussi, on l'a pris, effectivement. Mais on aurait pu prendre des chanteurs, par exemple, et ça ne s'est pas fait pour les chants. On a attendu 1975 pour enregistrer le répertoire modèle du chant. En Azerbaïjan, ce n'est toujours pas fait parce que c'est plus flexible. Donc, malgré les critiques, et au contraire, je trouve que ces critiques sont très intéressantes, constructives, elles nous empêchent de tomber dans le dogmatisme. Je ne veux pas dire que ces critiques ont 100% raison, mais nous, on écoute ce qu'ils disent et puis on essaye d'en juger.